Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Parlez un langage d'amour autre que le sien Que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. « Ne vous refusez pas l'un à l'autre » en Corinthiens 7, verset 3 à 5. Une épouse disait ceci, « J'aimerais toucher mon mari, mais quand j'essaie, il se retire. Il se comporte comme si ça l'agacait, à moins que naturellement nous ayons un rapport sexuel. » Que signifie cet homme à cette femme avec ce comportement ? Que le contact physique n'est pas son langage d'amour privilégié. Il réagira beaucoup mieux aux paroles valorisantes ou à l'un des autres langages de l'amour. Si le contact physique est le langage d'amour que préfère votre partenaire, il ou elle accueillera avec plaisir tous les gestes tendres que vous lui dispenserez à tout moment. Souvent, chacun parle le langage d'amour qui lui convient à lui-même. Si votre partenaire aime, vous prendre dans ses bras ou vous embrasser. C'est peut-être parce que c'est ce qu'il, ce qu'elle aimerait que vous fassiez pour lui, pour elle. Certaines personnes ont du mal à recourir au langage du contact physique. Peut-être qu'ont-elles manqué dans leur enfance et le toucher les mets mal à l'aise. Mais n'importe qui est capable d'apprendre ce langage. Les conseils relatifs au mariage que dispense l'apôtre Paul dans notre citation affirment sans ambiguïté que nous ne devons pas priver notre conjoint de relations sexuelles ou de tout autre contact significatif. Quand nous nous unissons, nos corps ne nous appartiennent plus exclusivement et nous recourons au contact physique comme un don fait au partenaire. N'oubliez pas que l'amour consiste à répondre aux aspirations de votre conjoint, pas aux vôtres. Vous ne faites pas des caresses parce que cela vous fait plaisir à vous, mais parce qu'ainsi vous communiquez votre amour à votre bien-humour. Père, tu as clairement indiqué que le toucher est un don à ne pas refuser à un autre conjoint. Veuille nous aider à l'offrir librement et généreusement comme un don d'amour. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâches, ni rides, ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada